Louez, louez Dieu, louez, louez Jésus Louez, 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 louez Jésus Louez, louez Jésus Mon rêve était de vivre le luxe, je ne savais pas ce qui m'attendait Où est Jésus ? Tous les samedis j'allais en boiteau, je fumais 5 pagues par jour Où est Jésus ? Souvent les jeudis c'était l'année Chers fidèles des spectateurs de la Liri Wata Channel, bonsoir Nous sommes le 2, je vais croire le 2 octobre 2017 Et en parlant de l'année 2017, il faut ici préciser ce soir que le Cameroun a été classé Deuxième pays consommateur de boissons alcoolisées Ça c'est en Afrique du Sud, bien sûr Et on est justement derrière l'Afrique du Sud Dans un pays où 48% de la population vit en marge des mouvements économiques, sociaux et culturels Comment on se voit que près de la moitié des revenus de ceux qui travaillent Sont investis dans les boissons alcoolisées Voilà justement le décor qui est planté Notre thème ce soir, vous pouvez le remarquer C'est alcoolisme, quel avenir pour le Cameroun Et justement pour discuter de ce faire ce soir Nous avons sur le plateau des gens que vous connaissez déjà Ils ont choisi d'être encore là aujourd'hui Voilà, je vais les présenter, je vais les introduire Je commence justement avec le pasteur Lévy Qui est juste à côté de moi, se ventile un tout petit peu Pasteur Lévy, bonsoir Merci, bonsoir à vous Je voudrais comme ça saluer le pasteur Toutes mes co-panélistes sur ce plateau Et sans vous oublier Je salue comme ça mon chouchou Le président de la présence Son Excellence et Laurent Barbeau De la Côte du Boulot Charles Le Boulot Simone Barbeau Je rentre au Cameroun Je vais vous saluer les hommes de Dieu Devant parce que le chalut que nous tu es sacré Je vais vous saluer Je vais vous saluer Je vais vous saluer En saluant mes amis Il n'y a pas de féminin Bonsoir Ok Ok Ça c'était le pasteur Lévy Le deuxième, je vais l'introduire Il est juste à ma droite Lui, c'est le pasteur Romual Le pasteur Romual, bonsoir Bonsoir, pasteur Marcel Comment vous allez ce soir ? Je veux bien, merci Je passe aussi par là pour dire Bonsoir l'espoir à tous les qui lèvres Qui sont les spectateurs de la vie de votre personnelle Merci de nous recevoir chez vous Chaque soir Voilà Et il est à ma gauche bien sûr Voilà, il ne démérite pas C'est le pasteur Napoléon Pasteur Napoléon, bonsoir Je ne savais pas que le master bonsoir Oui Vous avez pris l'habitude de venir ici Particulement tous les soirs maintenant J'espère que vous vous sentez bien chez nous Oui, je me sens très bien En la place ici Voilà Chers panéliistes Je vais introduire justement Le quatrième Personnel Justement C'est les spectateurs Vous êtes à la maison Vous vous intéressez de près C'est comme ça au fur et à mesure A tous les débats que nous avons ici tous les soirs Vous avez pris l'habitude parfois D'intervenir D'envoyer des messages Et d'appeler Que ce soir ne soit pas une exception bien sûr Le thème il est là Il est affiché à votre écran Alcoolisme Que l'avenir Pour le Cameroun Vous êtes nombreux à observer autour de vous Qu'est-ce qui se passe Des gens qui dorment dans des bars Des gens qui partent du bar pour le travail Ou du moins des gens qui Voilà Après avoir passé de nombreuses heures dans les bars Ils tournent à la maison On connait tous ces conflits dans les foyers Parfois parce que Après que monsieur a accouché à la fin du mois La moitié de son salaire doit partir J'ai envie de dire dans les bars Ou du moins qu'il doit l'utiliser pour payer Les dettes de bars J'ai envie de dire On connait aussi ces questions D'accident sur la route Précisément liées justement à l'alcoolisme On ne va pas oublier nos jeunes qui deviennent délinquants Je parle de nos jeunes enfants Qui justement ne peuvent plus être contrôlés Parce qu'ils ont pris goût à la chose Et on pense aussi à ces familles là Où c'est devenu tellement naturel Et j'ai même envie de vivre des dieux culturels De voir parents et enfants Assis dans des bars à boire ensemble Alors qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Qu'est-ce qui se passe dans notre société ? Voilà Alors on va débat de tout cela ce soir Vous êtes un parent à la maison Vous êtes peut-être un jeune qui fait l'exception Appelez, envoyez des messages Partagez avec nous Votre expérience Partagez avec nous votre avis bien sûr Ce serait un plaisir de vous accueillir sur ce plateau Alors nous allons prendre juste une très courte transition Quand nous allons revenir Nous allons commencer le débat Je vais sortir Je vais sortir Je vais sortir Où est-ce que j'ai vu ? Où est-ce que j'ai vu ? Où est-ce que j'ai vu ? Mon rêve était de vivre le luxe Je savais pas ce qui m'attendait Où est-ce que j'ai vu ? 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 nous voici revenus. L'alcoolisme au Cameroun est devenu un véritable sport national. J'ai envie de dire qu'il occupe le même rang que le sport, le football, si vous voulez. Et voilà, les sociétés brassicoles au Cameroun, justement, j'ai envie de dire, sont les seules qui n'ont pas subi le contre-coup, j'ai envie de dire, de la baisse, justement, des dépenses des ménages et tout le reste, et de la crise économique qu'on traverse. Je parle de ces entreprises qui sont en bonne santé, quel que soit le vent qui s'ouvre. Et je m'en vais ici poser la toute première question, elle l'est pour le pasteur Romual. Pasteur Romual, je voudrais savoir, comment expliquer que dans un pays où il y a des élites, où il y a des intellectuels, des visionnaires, comment expliquer un tel engouement, un tel appétit pour les boissons alcoolisées? L'explication, c'est un pasteur Marcel, quand on a des élites, qui boivent du vin, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, qui a résulté, quand on a des élites, n'est-ce pas, quand on retrouve dans le caniveau au bord des chemins, vous croyez que qu'est-ce qui sera fait, quand on a des élites qui, n'est-ce pas, passent le temps, j'ai envie de dire, dans les snacks, bas et tout, que croyez-vous, vous, qui seraient à être fait, ou aux heures de boulot, n'est-ce pas, quand on est dans le bistrot d'à côté en train de lever le cours, que pensez-vous, vous, qui seraient fait? Donc, c'est autant de choses, je crois que, aussi, n'est-ce pas, nos différents services qui possèdent des inspections, et que ces inspections travaillaient véritablement, qui, n'est-ce pas, je me souviens, et encore, c'est une anecdote que mon défense, qu'on peut me raconter souvent, qu'on peut, à l'heure, le temps, c'est-à-dire, à la période du président idiot, on ne retrouvait pas des soldats entretenus dans des bars, en train de boire, et aujourd'hui, ces référents, où, n'est-ce pas, un garant de la sécurité de ce pays, se retrouvent, on les voit ivreux, tenant des armes, et tout, et tout, et tout, alors, je crois qu'on est mal barré, on va dans la mauvaise direction. Mais, justement, comment expliquer que, dans un pays, jamais de vie si riche en connaissances, si riche en, je veux dire, en diversité, comment, justement, expliquer que, voilà, on s'intéresse autant à la chose de la bière, l'alcool, le vin, les liqueurs et tout le reste? Comment, donc, expliquer? Parce que je voudrais, ici, qu'on aille un peu dans le fond de la question. Qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui explique, justement, qu'un tel phénomène soit tel qu'il est et que, justement, aujourd'hui, on soit deuxième après l'Afrique du Sud? Je crois, parce que, Marcel, que le problème est carrément sociétal. Il faudrait aller chercher au plus profond, n'est-ce pas, des valeurs camerounaises, ce que nous cultivons, n'est-ce pas, ce que nous appelons des valeurs camerounaises. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a la démission de beaucoup, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais petit, j'allais aller à l'école, on nous enseignait ce qu'on appelait la morale. Et dans la morale, on nous disait un certain nombre de choses qui étaient non seulement agréables pour nous, mais qui nous édifiaient aussi dans notre vie sociétale. Alors, notre éducation, n'est-ce pas? Ou alors, ceux, les faiseurs, les décideurs, parce que je ne suis pas parmi ceux-là, qui fixent les règles, n'est-ce pas, de notre éducation, ont décidé qu'il fallait soustraire aux enseignements que nous donnons à nos enfants la morale. Ça fait que ce qui était cultivé, comme les valeurs parlent au passé aujourd'hui, ne le sont plus. Ça fait qu'un enseignant se retrouve dans un bar, les élèves passent, ils les appellent, donnez-moi une ou alors prenez une. Ça fait que nos jeunes filles aujourd'hui se parlent à n'importe comment, n'importe où, sans toutefois craindre quelque chose. Pourtant, je crois qu'il y a un arrêté ministériel ici, je ne vais pas sortir de ce que vous dites, qui, n'est-ce pas, réglemente les tenues vestimentaires de certaines. Mais on a choisi de couler cela par la cheville. Ça fait que dans notre société, un préfet s'est levé pour interdire, n'est-ce pas, certaines chansons dans notre région de la mixte qui véhiculent, n'est-ce pas, des valeurs négatives. La population s'est levé comme un seul homme pour vous dire pourquoi vous interdisez cela. Donc, et on a vu, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, le ministre de tutelle de ce préfet, se désolidariser de son préfet, quand vous dites qu'il y a la liberté d'expression, on est libre de chambre, on peut dire ce qu'on veut. Alors, je vous pose des questions, si nos papas, qui sient, qui prennent des décisions, sont incapables de nous défendre, parce qu'eux-mêmes sont des buveurs, parce qu'eux-mêmes sont des ivronnes, je crois qu'on a un problème fondamental. Je vous demande où on ira, je me demande quel est l'avenir de nos enfants, je m'interroge grandement, comment ce soit, pasteur Marcel. Il faut quand même dire que c'est la question qui est posée là, alcoolisme, quel avenir pour nos camarades, nos camarades, nos camarades. Pasteur Olivier, je voudrais quand même que vous disiez quelques mots sur cette question particulière. Qu'est-ce qui explique ? Parce qu'on veut comprendre, il est quand même inadmissible. C'est difficile qu'on se retrouve dans un pays où, j'ai envie de dire, plus de la majorité ou plus de la moitié des Camerounais sont occupés à faire quelque chose, mais que malgré cela, quand même, on trouve du temps à passer, peut-être tout le temps à passer dans des barres. Un coup de fil, lorsque l'autre personne répond au bout du fil, « Allô, tu es où ? Tu as gardé combien de bières pour moi ? » Vous trouvez les jeunes assis en train de discuter, quand vous voulez écouter, qu'est-ce qui se dit parmi eux ? C'est combien de bières est-ce que tu peux boire ? Moi, je peux boire dix, je peux boire quinze. Tellement on a bu qu'aujourd'hui, on sait quels sont les bières qui sont le plus. Moi, si je prends quinze bouteilles de ceci, ça va, je reste zen. Si je bois dix bouteilles de cela, voilà, comment expliquer ? D'où, quelle est la cause, à votre avis, pasteur Lévy ? Pour avoir observé la société, j'ai envie de le dire pendant très longtemps, qu'est-ce qui peut expliquer un tel appétit, un tel appétit, j'ai envie de le dire, pour les boissons au Cameroun ? Merci, pasteur Marcel, c'est très important. L'homme de Dieu a dit des choses, et là, tout à l'heure, nous sommes, dans une société où la moralité n'existe pas. Et lorsque la moralité a foutu le camp dans une société, l'immoralité prend place. Vous savez que nous sommes, c'est un peu plus animal, le Cameroun est un peu plus animal, parce que la Bible est décrite, on doit entrer devant le point, nous voyons les animaux même se comportent mieux que les Camerouns. Parce que quand vous regardez notre société, l'alcool est une marque française, mais d'une france, vous savez que, quand la France venait coloniser les pays africains, elle introduisait la bière, l'alcool, pendant que l'Angleterre introduisait la Bible, et on parlera plus tard prochainement. Les Français venaient introduire l'alcool, parce que la première société que les Français ont implantée au Cameroun, c'est une société de l'alcool. Parce qu'ils savent que quand les gens vont boire, pendant qu'ils seront en train de boire, ils seront en train de piller le sous-sol. Vous comprenez ça? Vous savez que c'est une stratégie française pour détourner le peuple de la réalité. Parce qu'ils savent que celui qui boit ne réfléchit pas. Et il y a un spécialiste français qui a dit, c'était un médecin, j'ai suivi ça, dans une de leurs chaînes, qu'un seul verre d'alcool détruit 250 cellules du cerveau oublié. Un seul verre d'alcool. J'ai suivi dans Priorité Santé qui passe à RFI. Un verre d'alcool, parce qu'ils parlaient de l'alcoolisme, détruit 250 cellules du cerveau dont les Français savent. Étant des méchants, ils ont une politique machiavélique. Ils savent qu'en donnant l'alcool aux Africains, ils vont endormir les Africains. Parce que celui qui boit ne réfléchit pas. Pendant qu'ils seront sous, ils seront en train de piller le sous-sol. C'est-à-dire de faire partie de l'essentiel. Donc, voilà la première cause de ça. Les gens n'ont jamais pris compte. Et on n'a jamais compris pourquoi la plus grande société jusqu'à nos jours, vous allez voir les plus grandes sociétés au Cameroun, vous ne le citez que ça, c'est des sociétés brassicoles, c'est des sociétés du jeu hasard. Voilà les plus grandes sociétés. Donc, ça démontre à suffisant qu'on a animalisé les Camerounais. C'est que les Camerounais sont des animaux. Parce que c'est des bêtes. Vous ne pouvez pas voir dans un pays sérieux où les premières entreprises sont de l'alcool et le jeu hasard. Donc, ça démontre à suffisant que les Français ont introduit l'alcool à dessein au Cameroun. Pour détourner les Camerounais de la réalité. Pendant que les Camerounais sont en train de boire, en train de s'affoler dans la côte, danser, tomber, tout ça, ils sont en train de pierre les ressources du pays. Et c'est la raison pour laquelle, hommes de Dieu, nos Camerounais en arrière comme les fesses. Même les routes, on n'a pas. Les écoles, on n'a pas. Les hôpitaux, on n'a pas. Même le port, on a la France, c'est pire. Même les ports, il est même venu prendre les ports en otage. Il a dit que les ports, c'est bidon. Ça, c'est pour faire entrer l'alcool en quantité. Non contrôlé. Parce que, si vous gérez votre propre port, vous allez au moins contrôler vos entrées. Les ports, c'est les... Je voudrais rappeler aux Camerounais, avant de revenir dessus, les ports sont les plus grandes entrées dans un pays. Aucun pays qui est sérieux au monde, aucun pays qui croit à l'émergence, ne peut confier ses ports aux étrangers. C'est comme si vous aviez... Pardon. C'est comme si vous aviez, en dormant, vous ouvrez vos portes et vous laissez un bandit de contrôler votre maison. C'est la même chose, ça dit que... C'est comme si vous construisez un beau château, vous équipez le château avec... Il y a tout dedans de l'or, des objets précieux, et vous faites appel à un bandit de contrôler votre château. C'est comme si vous aviez confié votre portemonnaie en voleurs. C'est ça que je dis, mais... A cause de ça, on a même... On est même allé jusqu'à endormi le gouvernement camomètre. Parce que si c'était des gens qui étaient conscients, ils ne pouvaient pas construire le port autonome. Et même si c'est à tort, pardon, mais je suis homme de Dieu, c'est même à tort qu'ils disaient que port autonome de Douala. On dit autonome quand ça vous appartient. C'est-à-dire le port des Français à Douala et le port des Français de Crébi. Le port où j'ai le concession 25 ans de Bolléry. Ce n'est pas le port des Camel. Il faut bien dire le port des Français de Douala et le port des Français de Crébi. Ça, c'est le vrai nom. Parce que quand on dit port autonome, ça veut dire que ça nous... Autonome veut dire ce qui nous appartient. Merci, pasteur Olivier. Je vais quand même noter pour les téléspectateurs que tout ce que le pasteur Lévi vient de citer, c'est une erreur justement. Il est précis comme étant les causes justement de l'alcoolisme qui est, j'ai envie de dire, une chose majeure au Cameroun maintenant. Je viens de souligner au début de l'émission, nous sommes le deuxième pays, j'ai envie de dire, consommateur de boissons alcoolisées en Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud. Et il faut dire qu'on t'allonge l'Afrique du Sud. J'ai peur que, parti comme c'est parti, que bientôt on soit devant l'Afrique du Sud. Pasteur Napoléon, je respecte votre âge. La question que je m'avais vous posée, c'est lorsque vous observez la société aujourd'hui, est-ce que justement le phénomène d'alcoolisme est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est récent, ou justement c'est un phénomène qui change de face en fonction des temps? Alors l'homme de Dieu, vous savez que nous sommes dans un pays où quelqu'un avait chanté une chanson, le dernier l'a dit, « Ere, faut que l'homme de Dieu vous n'entendez pas d'autre. » Le français nous a pris comme l'homme de Dieu, il vient de citer tout à l'heure comme l'homme de Dieu. Et depuis le temps, quand je comprends, les Camerunais parlaient de l'indépendance, ils disent qu'ils se disent une ignorance. Pourquoi? Les Blancs ont constaté que quand ils achetaient les affilés noirs, ils transporteraient chez eux, ça allait coûter même plus. Ils allaient là-bas remplir les vécu, donc ils ne sont pas encore plus sûrs, et les 16 esclaves. Alors, ils ont choisi maintenant de travailler maintenant sur les Africains dans le plan spirituel. C'est pour ça qu'il y a mentionné ici l'autre jour que le Cameroun a une indépendance physique et le Cameroun a besoin d'une indépendance spirituelle. C'est-à-dire d'être connecté de ces manipulations que le Blanc nous a enchaînés parce que quand tu regardes les Africains, tu vois qu'ils ont encore les chaînes de slavage, mais dans le plan spirituel. Ça veut dire quoi? Quand ils ont venu en Afrique, ils partent dans chaque pays. Vous savez que le diable ne te connaît plus que toi. Le diable connaît ta faiblesse. Il connaît là, il peut t'attraper. C'est pour ça que quand vous regardez par exemple au Congo, il sait que les Congolais sont les gens qui aimaient la musique et c'était le bon musicien. Il les a intrudés dans la musique pendant qu'ils étaient distraits dans la musique. Le bien est entier de partir. Il est venu au Cameroun à vivre que les Camerounais sont des classes intellectuelles. Mais pour les étouffer, il les a d'abord présentés pour les font éventuels. Les font éventuels qui vont dire que non, la Bible dit qu'il apporte pour la vérité à Timothée qu'ils prennent un peu de l'accord pour le ventre de l'estomac. Et vous savez qu'ils ont travaillé de la façon que ces sagesses parce que quand tu regardes vraiment, les Camerounais sont les hommes qui tuent les a créés avec la sagesse terrible. Mais il fallait chercher un moyen pour que ces sagesses la laissent absolument à rien. C'est pour ça que vraiment ils sont entraînés, les Camerounais ont établi les alliances terribles. C'est pour ça que tu pouvais comprendre aujourd'hui que dans les écoles, on impose, on cherche à mener les enfants dans la Rose-Croix, dans la France-Mason, c'est de les connaître dans les hôtels sataniques. Parce que quand tu es déjà connaître, je vais te donner un bon exemple pour que tout le monde comprenne qu'on essaie à l'Ouest. Quand l'enfant vient de naître, quand on dit qu'on ne peut pas faire la tradition, ou on part et naissait l'enfant dans le gna gna, on est tenté de partir et naisser l'enfant dans le royaume des notables. En ce moment, maintenant, les notables ont le pouvoir sur tous ces enfants. Les destinées, maintenant, dépendent de ces notables. Partout où tout est, ces notables peuvent être manipulés. c'est la même chose que les Occidentaux ont venu en Afrique. Ils ont étudié ce système traditionnel satanique que nos ancêtres avaient établi. Ils ont étudié son prix maintenant pour travailler sans contenu. C'est-à-dire, les Africains sont enchaînés. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour notre pays. C'est parce qu'il y a les alliances que les Occidentaux ont établies qui tiennent notre pays afin qu'on ne peut plus réfléchir. Parce qu'il y a quelqu'un qui boit. Imagine aujourd'hui, un bon bandit ne boit pas. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Tu vois un bandit qui boit, c'est que ce n'est pas un bandit. C'est un volet de ma vie. Un véritable bandit. Donc, quelqu'un qui veut réfléchir, ce n'est pas question de la Bible. Quelqu'un qui veut réfléchir, il ne peut pas mettre la colle à côté. Je peux vous donner un témoignage. Le même taxi qui a conduit aujourd'hui. J'ai payé le premier taxi dans la vie de Bapsa à cause de la colle. La tradition, on danse, on danse, toute tradition se parle de la colle. J'étais incapable de payer. Le temps que j'ai prêté pour payer pour ramasser les têtes de cette voiture, j'étais incapable. Mais quand je me suis confié à tuer, j'ai abandonné la colle. Le même travail qui a conduit la voiture que c'est pour moi. J'ai conduit pour quelqu'un les critiques que je n'ai pas pu payer. J'ai conduit la voiture de quelqu'un qui est payé. Aujourd'hui, c'est que tout le voir de haut là, ça m'appartient. Parce que Dieu m'a délivré de l'alcool. Je connais ce que la captivité de l'alcool. la colle m'a travaillé. Mais je perds le Seigneur qu'aujourd'hui je suis délivré. Les Camarounis ont besoin d'être délivrés de l'alcool. Ce n'est pas un truc simple. C'est pour ça que tu peux... Imaginez-vous, j'avais un frère ici qui était gardien de prison. Quand il touche à son salaire, lorsqu'il ne boit pas jusqu'à... Quand il veut rentrer chez lui, il faut que les papiers soient déaffinés. Quand il met la main et voit les tchent-tchent, il demande où sont-vous, grand-frère ? Vous faites quoi ici ? Il prend ça, il balance au champ et rentre. Vous croyez que c'est les choses normales ? Hier, l'enfant de la scène présidente de l'Assemblée nationale, Jean-Fouca Lorette, son seul enfant qui est resté au pays. Il était gendarme ici à l'escadron. Je parlais comme ça les gens me comprennent. Jean-Fouca Lorette, dans l'accord, quand il manquait le travail que le commandant de l'escadron voulait loupiner, il dit que bon, je vais te donner un plat de riz avec la viande pour que tu mangent ou tu vas garder pendant trois jours. Jean, au lieu de manger le riz avec la viande, il préfère prendre l'arme pour aller garder trois jours. Parce que l'alcool lui avait déjà détruit tous les systèmes. Il ne mangeait plus et il est mort comme un cochon. J'ai dit l'enfant de la scène le président de l'Assemblée nationale dans ces pays. Que tous les biens de paix sont adhérents pour lui au village. Parce que lui, il est mort et ça la concluture. Vous voyez que c'est aujourd'hui qu'il comprend ces choses que ça la sorte. pour lui. OK. Chers téléspectateurs, vous êtes à la maison. Vous êtes peut-être comme nous, là, vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays en ce moment. On parle d'émergence en 2035, mais est-ce que nous avons, j'ai envie de dire, est-ce que nous avons les moyens de cette politique? Je vais parler côté santé. Justement, l'alcool a tous ses devoirs. On parle de santé, justement, on parle de cirrhose de poids, on parle de cancer de poids, on parle des problèmes, j'ai envie de dire, d'indigestion mais de toute autre chose. Voilà autant de mots qui sont causés par l'alcool. Justement, en 2035, lorsqu'on sera un pays émergent, qui va profiter de cela? Vous et moi, est-ce que ce sera possible puisqu'aujourd'hui on parle d'alcoolisme? Je vais justement continuer avec les questions. Vous voulez intervenir? Peut-être que vous ne lisez pas facilement les numéros qui sont affichés à votre écran. C'est le 656-03-04-61, 656-03-04-61. Le deuxième numéro c'est le 651-54-38-64, 651-54-38-64. Pasteur Romual, je voudrais qu'on s'intéresse à cet autre point. Lorsque vous faites le tour d'un bout à l'autre de notre pays et j'ai envie de dire aucune région n'est explique plus, lorsque vous voyez les Camerounais, vous avez l'impression que c'est le seul moment où ils sont heureux. Peut-on à ce niveau parler, je ne sais pas, d'un réel ou d'un véritable divertissement ou alors c'est le symptôme d'un mal-être ou d'un mal-être qu'ils ne parviennent pas à exprimer clairement? Pasteur Marcel, je ne crois pas que le bonheur se cache au fond d'une bouteille. Ok. Je crois qu'il est ailleurs. Ce n'est pas le véritable bonheur. C'est des gens qui vivent des situations, c'est vrai. Le pays passe pas des moments difficiles. Ça, ce n'est pas faux. Mais sauf que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la bouteille. Ce sera une façon trompeuse de vouloir noyer ses soucis. Mais une fois que vous avez le réveillé, que vous avez fini de courir votre vin, vous retrouvez ces mêmes problèmes, vous retrouvez ces mêmes difficultés. J'ai un peu marché à l'intérieur du pays. Il ne faudrait pas que nous pensions toujours que ce qui nous arrive, n'est-ce pas, vient de l'autre. Alors, j'ai vu nos chers compatriotes qui préparent ce qu'on appelle le Harki, n'est-ce pas, dans un pays bétis. C'est-à-dire un vin traditionnel très, très fort à base, parfois de canne à sucre ou de vin de panne. On fait cuire le vin de panne et puis on extrait la vapeur. Ils sont en compte de goûter, on boit. C'est quelque chose d'extrême. Très vraiment fort. Et à l'est, j'y étais, cette affaire a tué beaucoup de personnes. Donc, je le dis, les causes sont multiples. Les causes sont multiples. C'est vrai qu'il y a des personnes faibles qui viennent cacher le malheur dans un verre d'alcool. C'est vrai qu'il y a des raisons spirituelles où, n'est-ce pas, on est poussé à se diriger vers une bouteille. Mais c'est aussi vrai que nos dirigeants ne font pas ce qu'il faut pour assainir le milieu. Je m'explique. Le Cameroun est le seul pays au monde où l'alcool coûte plus ou moins cher que le pain. Les sachets de whisky coûtent 50 francs au Cameroun. Le pain coûte 125. Alors, je m'interroge. Quand on dit que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Le fer de lance généralement c'est la partie la plus puissante sur la lance. C'est l'arme même de la lance en réalité. Mais quand ce fer est rouillé ou au contact du papier se tord, je me demande le Cameroun de demain il va ressembler à quoi ? Si on veut bâtir un peu plus fort, on a l'obligation n'est-ce pas d'avoir des lois fortes, d'avoir des institutions fortes qui nous permettent d'être forts. Je prends un exemple de la Chine. La Chine a été colonisée elle aussi. Mais sauf que les Chinois ne sont pas d'alcool comme les Camerouns. Sauf que les Chinois ont décidé de travailler pour pouvoir bâtir leur pays. Et eux aujourd'hui n'est-ce pas fièrement ils peuvent dire qu'ils sont la première puissance économique dans le monde parce que leur réserve de dollars est encore plus grande que celle des Etats-Unis qui n'en ont même pas d'ailleurs puisque très endettés. Donc je me dis à mon humble avis que cette affaire d'alcoolisme trouve sa source hors d'ailleurs que ce que nous voyons de nos deux yeux. Je crois qu'on aura l'occasion de s'aprésentir là-dessus mais je crois aussi que les parents n'est-ce pas devraient on va dire ça comment réfléchir à deux fois parce que vous êtes un père vous avez un enfant à la maison le pasteur le dit souvent le chien ne font pas les chats si vous êtes ivonne vous croyez que vos enfants seront quoi ils ne seront pas des saints tous les jours vos fils vous allez rentrer ivres à la maison vous croyez que quelle est l'éducation que vous leur donnez quand vous allez dire celui-là ne vole pas lui va dire papa c'est un soulard pourquoi il me demande de ne pas voler alors que nous savons que nous les parents nous sommes le miroir de la société nous sommes les directeurs de conscience pour nos enfants alors nous devrons avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de ceci parce que l'enfant que nous formons est un parent de deux-mêmes il se lui formera lui aussi des enfants parce que la société ne s'arrêtera pas à nous alors chers parents dans le souci non seulement de bâtir notre pays mais de faire de vos enfants des hommes et des femmes vrais de demain instruisez-les selon l'éthique la morale ou selon tout ce que vous faites pour la façon dont vous appelez ça moi j'appelle ça selon la Bible mais vous utiliserez vos propres mots revenez à nos fondamentaux s'il vous plaît c'est important pasteur Romuald je peux ressentir dans vos propos une certaine amertume au regard de ce qui se passe dans notre pays vous êtes à la maison n'hésitez pas j'ai envie de dire d'intervenir peut-être vous les partagez par le point de vue des panélistes peut-être vous trouvez que le Cameroun se portait bien avec l'alcool pasteur Déby permettez que je continue quand même avec vous puisque je l'ai posé la question au pasteur Romuald il a de donner une réponse je voudrais quand même déjà savoir qu'est-ce que vous pensez de ça aussi on dit certaines personnes au Cameroun s'accordent pour dire que tout va mal et que justement il n'y a peut-être pas d'espoir est-ce que le fait justement pour les Camerounais de boire et de boire beaucoup justement ne cache pas ce malaise là je l'ai dit nous avons parlé des origines de l'alcool au Cameroun la première entreprise qui a été bâtie au Cameroun par les Français nous avons quelques petits problèmes techniques dû à la baisse de tension j'espère quand même que vous continuez d'écouter ce qui est dit ne zappez pas restons ensemble parce que de très belles choses vont être dites ici aujourd'hui elles ont commencé d'être dites en tout cas allez-y pasteur Lévi je disais que l'origine de la conne au Cameroun est une est très ancienne n'est-ce pas c'est un méritage légué par les Français la première société que les Français ont implantée au Cameroun je vais évoluer dessus c'est les brasseries la toute première société je crois il y a des historiens qui me comprennent la première société des Français quand ils ont foulé leur pied au Cameroun c'était d'implanter l'alcool donc c'était à dessein parce qu'il faut comprendre l'origine pour savoir ça veut que tous nos parents tous les politiciens ont hérité ça au Cameroun nous sur ce plateau nous sommes ce qu'on appelle je crois qu'on reconnaît que l'Église est une autorité morale les pasteurs constituent ce qu'on appelle une autorité morale ça veut que si notre pays avait un souci du développement parlant de la bonne moralité pour prendre certaines décisions on ne peut pas mettre les autorités morales de côté pour vouloir des bonnes choses pour sa population c'est impossible si déjà l'État camerounais dans tous les pays du monde entier on reconnaît les pasteurs comme des autorités morales c'est-à-dire comme ceux-là qui peuvent élever la conscience des autres c'est-à-dire que toute décision prise à la base les pasteurs devaient être là maintenant l'alcool au-delà de ce que vous avez cité de Dieu concernant le cancer de foie cirrhose de foie j'allais dire l'alcool contient dangereusement ce qu'on appelle le formol le formol c'est ce qu'on utilise pour conserver les corps les gens qui sont morts ça veut que c'est un poison dangereux je dis l'alcool contient du formol je crois qu'il y a ce qu'on appelle les gens qui ont fait le chimie du système la biochimie les chimistes ou les biochimistes la biochimie ceux qui ont fait la biochimie je suis pas intermissé dans ce domaine je pense que je vais en prendre quelques cours dans ce domaine là les biochimistes ça c'est ce que veut dire le formol le formol c'est quelque chose qu'il ne faut pas rêver que ça entre dans votre vente donc vous comprenez à suffisant que le rôle des français c'était de tuer les Camerounais parce que donner du formol le formol est un poison très dangereux ce n'est pas conseillé pour la santé c'est comme la nicotine du tabac c'est pourquoi vous prenez et j'aime je vous ai dit que les entreprises les plus honnêtes au monde c'est les entreprises qui fabriquent le tabac les cigarettes non c'est des gens les plus honnêtes vous me demanderez pourquoi quand vous prenez un bâton un paquet de cigarettes vous allez voir écrit sur le paquet de cigarettes en anglais en français que la cigarette que la cigarette est il dit que la consommation du tabac est dangereux pour votre santé ça veut dire que c'est des gens honnêtes vous comprenez les gens qui fabriquent la cigarette je les aime parce qu'ils disent bien que ce que nous vous vendons c'est du poison c'est écrit sur le paquet de cigarettes c'est une société que chaque année je devais leur donner des médailles parce qu'avant d'acheter quand vous prenez un paquet de cigarettes vous voyez écrit là le tabac nu dangereusement il y a deux mots ça nu nu n'est pas facile et dangereusement vous sentez et vous prenez vous fumez donc c'est des gens non c'est des gens les plus honnêtes je crois qu'ils vont rentrer au ciel ça va les gens là je crois que leur place est au ciel même Dieu ne peut pas se fâcher contre eux la cigarette le clacom contient ce qu'on appelle du poison et on nous dit je crois que l'homme de Dieu peut-être va revenir et bon je crois dans la deuxième partie qu'on va parler de verset vous allez comprendre que même l'accord que Jésus avait transformé n'était pas ce n'était pas le formol Jésus n'avait pas donné le formol aux gens de boire mais aujourd'hui les Français mettaient du formol pour donner aux Camerounais c'est-à-dire pour déduire les Camerounais en plus de nous piller le sous-sol ils pillent aussi des vies Camerounaises voilà pourquoi vraiment il y a une femme qui m'a appelé de droit à des rues et qui m'a dit pasteur qu'est-ce qu'on doit faire aller à la cantine les gens meurent comme des poules que c'est grave on le sait mais j'ai commencé c'est tout à fait logique que les gens meurent comme des poules regardez les gens sont venus tellement fragiles pour que les poulet devraient le faire à cause de l'accord parce que le formol et je voudrais que nos téléspectateurs qui nous suivent se rendent chez les médecins pour leur demander quelles sont les conséquences que peuvent engendrer le formol dans le corps d'un être humain vivant et les médecins vous diront je crois je vous conseille chers téléspectateurs chers téléspectatrices chers intérêts et autres vous qui regardez cette émission allez voir les médecins demandez-leur les effets néfastes du formol dans le corps d'un homme qui vit vous allez comprendre combien de fois les français se moquent de nous c'est-à-dire que pour eux c'est la bombe H l'alcool c'est ce que j'appelle la bombe H c'est-à-dire que vous êtes en train de vous détruire vous-même c'est vous-même qui prenez ça pour dire les français ont seulement refusé de lancer la bombe H au Cameroun mais ils ont transformé la bombe H dans les bouteilles d'alcool ça c'était le pasteur Lévy merci pour ce développement pasteur Romual j'ai une autre question pour vous quelqu'un a dit c'est un sage qu'il parle de la religion c'est quoi que la religion est le pium du peu on sait en général que le pium est une pium est-ce que justement on ne pourrait pas parler dans le contexte actuel du Cameroun on ne pourrait pas dire de l'alcool que voilà les Camerounais ont trouvé leur part de pium dans la pierre justement vous savez on n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre que l'alcool c'est le pium des Camerounais mais sauf qu'on a encore la grâce que c'est pas le pium des Camerounais j'attire toujours l'attention des gens l'alcool c'est très dangereux pour vous moi je suis une victime de l'alcool j'étais une victime de l'alcool victime collatérale de l'alcool moi je n'en prends pas mais j'ai eu un père qui en prenait et il est décédé d'un cancer du foie j'ai eu un oncle qui en prenait il est décédé d'un cancer du pancréas suite à son foie qui avait explosé je me rappelle de plus bien donc les exemples sont les gens on en voit tous les jours souvenez-vous je vous raconte une année quand j'étais plus jeune mes parents se sont séparés très peu c'était dû à la récolte que ma mère ne supportait pas j'ai grandi dans une famille monoparentale jusqu'au jour où ma mère s'est remariée parce que mon père était plus qu'un ivrogne je ne sais pas si on se comprend je sais ce que l'alcool peut faire dans une famille je sais quels sont les dégâts que l'alcool peut causer moi un jour mon père je n'ai pas honte de le dire et aller croquer son frère qui est mon oncle en lui disant qu'il veut m'envoyer à l'école monocle je n'ai même pas vu 5,30 de cela parce qu'il était allé s'enivrer avec cet argent je le suis plus tard mon père était déjà décidé parce que mon oncle me l'a fait savoir il me l'a dit je vous dis comme quoi l'alcool peut pousser des gens à faire des choses on a fait ça comme on a écrit là-dessus tu es un peu de bâtisse tout le temps je vois les gens y entrer je me demande s'ils savent là où ils vont s'ils savent exactement ce qu'ils vont chercher là-dedans je crois qu'on aura l'occasion d'en parler à la deuxième partie puisqu'on ne va pas toucher le côté spirituel des choses maintenant les conséquences de l'alcool sont visibles regardez autour de vous regardez ce qui se passe quand un homme a bu le vin et qu'il est saoul je veux parler de l'alcool l'idée qui vient directement dans sa tête c'est la femme c'est la raison pour laquelle vous trouvez des filles de joie généralement dans les endroits où on consomme beaucoup d'alcool allez à quoi allez à auberge pour ceux qui vivent à Bafoussam allez et à minifem pour ceux qui sont à Yaoundé à la route de la joie pour ceux qui vivent à Dwa vous comprendrez que l'alcool colle à ses on va dire ça comment ses frères directs voilà qui sont généralement la fumée le sexe dans ce pays quand quelqu'un qui n'est pas adepte de taper de Bafous autant pour moi qu'il adepte de Marie-Jeanne quand je parle de Marie-Jeanne je parle de la marijuana communément appelé chez nous chambre indien tout ce qui crée la dépendance chez un homme est dangereux pour lui et l'alcool crée la dépendance le tabac crée la dépendance même les femmes créent la dépendance je crois qu'on devrait gérer ces choses de façon raisonnable de façon on va dire ça comment mature quitte à ne pas détruire la famille dans laquelle Dieu a voulu que nous laissions que Dieu nous a donné passe parce qu'un jour l'ecclésiaste dit pardonnez-moi moi je suis un duïciste j'aime toujours c'était la Bible c'est normal l'ecclésiaste a dit que tout acte passera en jugement dans le rouge je n'ai pas le Dieu vous a donné une part amis vous avez décidé de la détruire volontairement en vous adonant l'alcool c'est votre responsabilité ce jour-là il vous demandera qu'est-ce que vous aviez fait de la vie que je vous ai donnée n'est-ce pas et vous saurez quoi lui dire moi je ne serai pas là pour vous aider notre rôle maintenant avec le pasteur Napoléon c'est de vous le faire savoir il faut dire il faut dire chers téléspectateurs que dans la deuxième partie de l'émission qui sera pour quelques minutes nous allons justement partager ici ensemble quel est le point de vue de la Bible et de l'église justement sur les questions d'alcool il y a d'un côté ceux qui s'accordent à dire que la Bible autorise justement le fait de boire et d'un autre ceux qui pensent et catégoriquement que cela n'est pas permis pour j'ai envie de dire si on doit parler de crédit en parenthèse cela ne leur aurait pas permis de boire nous allons voir cela dans la deuxième partie de l'émission mais avant je vais quand même donner le témoignage d'un jeune homme que je rencontre il y a quelques jours justement parce qu'on peut parler déjà ce thème ce débat alcoolisme quel avenir pour le Cameroun et pasteur j'ai envie de dire que son témoignage n'est pas très loin du vôtre bien sûr il l'a j'ai envie de dire il a aujourd'hui 35 ans il va s'inscrire en première année à l'université à Tian et justement aux questions de savoir pourquoi première année est maintenant alors il dit papa ne lui a pas permis d'aller à l'école comment ça a été possible comment ça s'est passé le jeune homme témoigne voilà son père avait une raison je n'ai pas d'argent mais il était surpris justement que papa rentrait tous les 3h du matin j'ai envie de dire et toujours sous et justement lorsque papa était rencontré dans les bars il ne buvait pas pas seul ça veut dire que voilà il donnait toujours des tournées et comment justement le jeune homme ne parvient pas expliquer comment est-ce qu'il pouvait tout le temps donner de la raison en disant je n'ai pas l'argent pour t'inscrire à l'école ça c'est notre témoignage quelque part au quartier ni long je n'ai pas je n'ai pas en fait très attention c'est un conseil que je vais donner aux parents parce que moi avant que je ne connaisse le seigneur jésus j'ai détesté mon père je l'ai véritablement décédé au point où quand mon père mourait je l'ai je vous le dis en toute honnêteté je ne ressentais rien pour lui c'est comme un être humain je n'avais que de la compassion je ne savais pas c'était de la compassion mais c'était juste comme quelqu'un que je connaissais ou alors de loin que je connaissais de loin qui était décédé je ne ressentais rien pour cet homme pourtant c'était mon voilà un autre comme je vous dis juste pour ajouter à ce témoignage que vous avez déjà donné je parlais de cette autre femme du côté bon je vais peut-être pas préciser le quartier mais qui justement témoigne elle ou dit à qui veut entendre mon mari n'a pas inscrit les enfants cette année mon mari c'est un soulard tout l'argent qu'il gagne et il gagne beaucoup d'argent de sucrois va dans la boisson voilà un autre cas je parle du cas de cette autre femme qui se plaint monsieur rentre tard tous les soirs il pue l'alcool toute la maison pue l'alcool il passe le temps à gronder sur moi il passe le temps à gronder sur les enfants il ne transcende plus rien comment est-ce que je peux aider ou du moins comment est-ce que je peux être aidé ça c'est une autre femme justement qui se plaint je vais dire si le samedi pendant que j'étais à l'émission il y a 7 jeunes filles je dis bien 7 jeunes filles j'ai l'impression elle s'appelle j'oublie un peu le nom voilà qui envoie un message et qui dit mon papa est un buveur comment est-ce que je peux l'aider voilà je dis voilà des enfants qui réagissent voilà des enfants qui sont pris sur le cou de la vie comme ça et qui ne savent pas où mettre la tête parce que justement les parents sont devenus incontrôlables mais il ne s'agit pas que des parents je veux préciser ici sur cette antenne mais de tous ces jeunes là qui aujourd'hui sont devenus des soulards comment est-ce qu'ils ont été exposés à cela pasteur Lévy comment expliquer le phénomène de ces sociétés brassicoles qui justement pour fabriquer des futurs buveurs ou des buveurs tout simplement ils se proposent de mettre sous des capsules des bouteilles gratuites est-ce que justement l'état à un moment donné soucieux et consciencieux justement du devenir des jeunes Camerounais ne devrait pas jamais dire frapper du point sur la table et dire voilà qu'est-ce qu'on fait côté santé parce qu'il faut dire l'avenir des jeunes Camerounais est quelque peu hypothétique bien entendu ambitieux vous connaissez que quand on regarde tout ce qui se passe avec tout ça je pense que si on avait le souci du développement on ne devrait même pas admettre cela sur notre terre vous allez voir des pays arabes je ne les envie pas comme en Arabie Saoudite dans Qatar dans tous ces pays qui se développent aujourd'hui l'arcole est complètement interdit l'arcole n'existe pas là-bas c'est la vente même illicite il y a des gens là-bas qui boivent mais ça entre comme la drôle ils dissimulent ça dans des trucs l'arcole les pays qui se développent aujourd'hui c'est des pays qui ont exclu l'arcole ça veut dire que quand je vous ai dit au départ que les français ont démontré que l'alcool un verre d'alcool détruit 250 cellules du cerveau 200 c'est que chaque jeune qui prend une bouteille d'alcool ou ses 4 verres vous prenez 250 cellules du cerveau fois 4 ça fait 1000 cellules du cerveau qui détruit en buvant une bouteille d'un litre si c'est un litre et les statistiques ont démontré je crois que c'était en 2014 2015 que le Cameroun avait bu l'équivalent du bourri une fois et demie oui une fois et demie c'est-à-dire que tout ce qu'on a bu au Cameroun sans compter le vin on dit l'alcool c'est-à-dire on ne compte pas les fonds importés rien que les biens les trucs les brassicots que c'était une fois et demie tout le le bourri là vous comprenez insuffisant c'est au-delà même c'est c'est un crime contre l'humanité l'alcool est un crime et les premiers criminels sont des Français parce que si les Français avaient du souci pour nous comme nos gens aiment étaler leur faire en disant qui suivent la France ils ne devaient pas implanter au Cameroun une société d'alcool sachant que notre jeunesse n'en avait pas besoin parce que s'il faut bâtir la jeunesse de demain on ne doit pas bâtir une jeunesse avec du fort mort dans le corps parce que le fort mort veut dire la mort et puis on dit il y a un adage indien qui dit le diable a couché le diable les indiens disaient comme ça qu'un diable a couché le diable n'oublions pas que chaque espèce reproduit son espèce ça veut dire que quand le père est alcoolique quand la nation vous voyez des autorités moi j'en connais plein et moi je suis là je les vois ils boivent c'est-à-dire que s'il y a mille fonctionnaires au Cameroun j'ai dit 875 ils sont dans l'accord j'ai dit 875 c'est-à-dire qu'ils ont fait de on a fait quoi leur salon promenez-vous dehors regardez le nombre de bars par mètre carré ou par kilomètre les gens ont un jeudi qu'il y a trop des églises et bien j'ai dit bon ok nous allons faire le comptage on doit voir le nombre des des bars dans un quartier le nombre des églises et là on doit faire une comparaison j'étais à Madeleine c'était un défi que l'ancien quand je prêchais nous avions compté entre Ancènes Trésor et puis Boulanger du Pauple etc nous étions presque à 20 bars dans un petit une petite surface comme ça j'ai dit regardez c'est une seule église et sur cette surface ça veut dire que l'alcool est devenue une véritable tradition au Cameroun c'est une idolâtrie c'est même la première idolâtrie au Cameroun parce qu'après elle après cette idolâtrie c'est le football et je vais chuter en disant quelque chose vous savez on dirait que ce que j'ai dit l'autre jour c'est que le Cameroun entièrement est vendu aux français le Cameroun nous sommes des esclaves des français ça veut dire que le Cameroun en principe n'existe que sur les papiers sur les papiers on dit la république unie du Cameroun ça c'est les papiers mais en réalité les propriétaires du Cameroun sont des français parce que on ne comprend pas comment sachant les effets néfastes de l'accord dans notre pays les autorités sont incapables de dire non nous allons interdire cette chose là sur notre territoire nous on ne comprend pas c'est à dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est même difficile qu'aucune maman boive chez elle ou bien alors le père sans le pour son enfant regardez quand le père boit il met aussi quelques bouteilles dans la dans la boue de l'enfant c'est à dire que tous les Camerounais 99% des Camerounais sont initiés dans le formol parce que j'appelle ça du formol ça veut dire que ce n'est plus les Camerounais qui boivent de l'alcool c'est plutôt de l'alcool qui a bu le cerveau des Camerounais parce que le cerveau des Camerounais n'est-ce pas tous les Camerounais maintenant sont avalés par l'alcool donc c'est extrêmement dangereux pour notre pays et j'estime on ne peut pas parler n'est-ce pas du développement ou de l'émergence dans un pays où 99% de sa population est alcoolique ça c'est une chose qu'il faut mettre dans le tiroir c'est impossible au Cameroun on ne peut pas se développer lorsque les gens gagnent 5000 francs ils vont aller mettre 4500 francs dans l'alcool au point qu'ils sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école au point qu'ils sont incapables de rationner chez eux c'est-à-dire que vous allez voir aujourd'hui que les bars et curieusement les bars partout vous allez voir la musique à haute voix mais pour peu qu'une église doit louer on doit chanter on doit dire qu'un règle il nous dérange je me souviens nous sommes sortis si on m'a dit le Dieu lors d'une émission on est arrivé au Caïfou feu rouge la musique qui était là-bas en 22h n'avait pas de nom si c'est une église qui chantait comme ça toute la population devait porter plainte contre l'église mais quand c'est le débit de boisson on met la musique c'est-à-dire qu'à un degré qu'on ne peut plus non ça ne dit rien à personne mais il suffit qu'une église chante la nuit disant que c'est la nuit de prière le lendemain tous vont aller voir le sous-préfet pour dire il faut fermer l'église là parce que ça nous dérange mais les bars ne les dérangent pas je dis que les bars sont en compétition au Cameroun vous voyez le bar la musique on n'entend pas notre musique mais ça ne dérange pas les personnes on fait la poussée de l'accord regardez par exemple les sociétés le brassico quand elles font des campagnes dans des carrefours la musique il y a un niveau mais si c'est l'église on a dit que les églises se dérangent il faut les fermer ça montre l'aveugement pendant lequel le Cameroun est plongé merci pasteur je vais aussi noter que dans quelques minutes nous allons passer à la deuxième partie de l'émission qui va justement qui justement nous offrir l'opportunité de savoir qu'est-ce que la Bible dit est-ce que justement ceux des chrétiens qui disent qu'il ne faut pas boire du tout en raison et du moins ceux-là aussi qui pensent qu'il faut boire voilà on va essayer de discuter de tout cela dans la deuxième partie de l'émission mais avant qu'on y parvienne je voudrais quand même que pasteur Romual je sais que vous êtes un bon observateur de la société vous êtes bien au courant de ce qui se passe au Cameroun est-ce que justement l'état a mis en place une ou deux choses pour j'ai envie de dire ralentir ou pourquoi pas stopper ce phénomène d'alcoolisme pardonnez mon sourire vous savez chez nous les faiseurs de loi pour la plus pas c'est le temps du coup il serait difficile pour eux ou alors de se compromettre n'est-ce pas en essayant de ralentir les langues donné par le vin la principale société brassicole au Cameroun paye plus de 300 milliards de francs vous croyez qu'ils vont décider de réduire ou alors d'essayer de faire comprendre la population de ne pas boire quand ils s'enrichissent sur ces sociétés là je vous dis non c'est pas possible c'est parce que dans notre pays on cultive d'autres valeurs que les vrais on cultive autre chose que ce qui est bien chez nous parce que il est pratiquement dans ces temps de récession économique ou de crise économique de se priver de 300 milliards d'impôts non c'est pas possible dans le contexte dans lequel nous sommes sauf si nous décisions de chercher d'autres sources de financement ailleurs peut-être chez Dieu et ils ne savent pas aller chercher l'allant chez Dieu donc ce serait compliqué pour eux donc à votre avis c'est ce qui explique le tout permis que les collègues les gens me disent les sociétés brassicoles au Cameroun voilà parce que je venais de souligner quelque chose pour que vous buvez oui allez-y un ministre du commerce dans ce pays avait dit qu'il va interdire les sachets de whisky il n'y a pas combien d'années mais les sachets de whisky sont toujours qu'est-ce qui se passe vous croyez que c'est un fait anodin vous croyez qu'il ne sait pas que les sachets de whisky continue à se vendre dans ce pays je vous ai dit pasteur Marcel que c'est un sachet de whisky coûte 50 francs au Cameroun le pain c'est 100 francs les faux pains au quartier 125 ceux les pains qui ressemblent un peu à quelque chose comment le whisky peut coûter plus moins cher que le pain je ne reviens pas peut-être c'est moi qui suis idiot mais je ne comprends pas ce qui se passe chez nous ailleurs c'est impossible je vois ça on a eu peut-être la grâce d'un peu marcher je vous assure quand vous allez en France la ronde il se manque qui boit le plus ou alors on trouve le plus d'alcool c'est dans le 18ème arrondissement précisément à Montreuil là-bas ce n'est que les africains vous allez à Barbès c'est tout tout est noir les blancs que vous voyez c'est des arabes c'est exactement l'Afrique et c'est là où on trouve le plus d'ivrogne mais vous allez dans le premier deuxième ou troisième arrondissement vous ne verrez pas quelqu'un ivre dans les rues ce n'est pas possible pourquoi ça ne se voit que chez nous ou alors ça ne se voit que là où les africains sont même en fait France c'est là où les africains vivent quand on retrouve le plus grand taux d'ivrogne les américains ont des sociétés brassicoles pourquoi ils ne sont pas tous les jours sous dans les rues hein qu'est-ce qui se passe je crois que nous devons nous interroger sur notre façon de penser notre façon d'éduquer nos enfants et notre façon même de voir le devenir de nos enfants parce que si vous vous êtes ivoine rassurez-vous pasteur vous êtes en train de fabriquer un ivoine en puissance et la logique voudrait que votre fils fasse mieux que vous ça c'était justement les paroles du pasteur Romual chers inspecteurs je vais quand même ici préciser peut-être rappeler le thème alcoolisme qu'est l'avenir pour le Cameroun nous allons prendre une transition nous allons revenir juste après justement pour que chacun ici je vais parler des panélistes donne le point de vue de la Bible justement sur cette question d'alcoolisme une transition nous serons revenus juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501